La motivation, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui a réussi parce qu'il est motivé. Ça n'existe pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être motivé tout le temps. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis les gars, vous savez bien depuis la dernière fois. Je ne sais pas t'abonner, tu connais déjà mes petits j'aime. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, créer ta vue sur mesure, pouvoir devenir libre. Si jamais on peut s'aider et on peut te dire pourquoi pas. Et donc il y a deux choses que je te propose dans l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Jette un coup d'œil comme j'ai l'habitude de dire. À un moment donné, les gars sont toujours « Arnaque, arnaque ». C'est ta vie qui est une arnaque. C'est la vérité. C'est des faits. Qu'on travaille cinq jours pour deux jours de repos, il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la balance. Non, je ne suis pas sûr de la balance. Ok, donc tu es tout le cas. Je te montre exactement le produit que j'ai vendu, comment j'ai fait la stratégie que j'ai utilisée. Après, c'est tout. Après, tu copies et au moins tu sais un peu comment faire de l'argent sur Internet. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, tu connais ma formation Pirate Marketing où je te montre des stratégies pour atteindre au minimum les cinq cas par mois. J'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, dans les cryptomonnaies, un bonus complémentaire aussi sur l'e-commerce, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur si tu passes vers ton CPF, si jamais ça t'intéresse. Tu auras accès à du coaching, d'accord ? Ça dépendra de ta formule, quatre heures, huit heures de coaching sur le business. En général, ça veut dire marketing, vente, mindset. Enfin, tu auras accès à plusieurs coachs. Donc les gars, moi, je ne sais pas quoi faire de plus. Enfin là, et tout ça, c'est livré avec le pack Pirate Marketing. Donc, si jamais tu es intéressé, tu vas en savoir plus. En tout cas, tu es libre de pouvoir avoir un rendez-vous offert téléphonique. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Et puis voilà, si tu veux utiliser ton CPF, tu vas pouvoir le faire. Ok ? Profitez-en pendant que c'est encore disponible. Et pour ceux qui veulent directement investir, ils peuvent payer directement. Tu n'es pas obligé de passer par ton CPF. Je te le dis parce qu'il y a des gens qui me demandent. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing et après, il faudra charbonner, il faudra taffer. Ce ne sera pas magique les gars. J'ai toujours dit, c'est entre 2 et 5 ans. Il n'y a pas de devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas sur cette chaîne. Peut-être que c'est ailleurs. Essaye de voir. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà de l'expérience un petit peu. Je te dis, ça n'existe pas. Après, libre-toi. Si tu veux faire ton expérience, tu reviendras gentiment sur la chaîne dans 2 ans. Après avoir virevolter un petit peu partout, faire 6 mois quelque chose, 6 mois, le dernier hack à la mode, le dernier business à la mode. Boum, boum, boum. Tu vas venir gentiment chez tonton Jojo et tu vas dire, pardon, je t'avais prévenu. Je te l'avais dit ou pas ? Bref, et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi avec vous dans 4 ans. J'ai redoblé mon BEP trop technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Des gars, arrêtez de chialer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant. Ok ? Voilà. Donc arrêtez les gars. Ils passent directement au sujet de la vidéo. Je n'ai pas besoin de motivation. Ça ne sert à rien. Des fois, on m'envoie des messages. Comment tu fais pour être motivé ? Comment je peux être motivé ? Alors, j'ai une exclu totale, les gars, pour vous. Tu n'as pas besoin d'être motivé. La motivation, c'est de la… Je ne peux pas le dire. Il y a ma grand-mère qui regarde les vidéos. Donc, la motivation, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui a réussi parce qu'il est motivé. Ça n'existe pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être motivé tout le temps. D'où pourquoi, en tant qu'homme, les gars, vous ne pouvez pas vous permettre d'être émotionnel. Tu vois, genre faire les choses quand tu ressens de les faire, quand tu te sens bien. Non, tu fais les choses parce qu'elles doivent être faites. Point barre. Il n'y a pas de… On les fait au fini. On n'est pas des femmes, les gars. Non, on fait des choses parce qu'elles doivent être faites. Si tu dois aller à la salle de sport, tu vas à la salle de sport, etc. Si jamais tu dois, je ne sais pas, monter ton business, tu dois le faire. Si jamais tu avais décidé de, je ne sais pas moi, travailler sur ton business… Si tu as décidé tout simplement de changer ta vie, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place. Si tu comptes sur la motivation pour y arriver, tu n'y arriveras pas. Il n'y a personne qui est devenu champion de, je ne sais pas, aucune… N'importe quelle discipline, grâce à la motivation. Les gens qui arrivent à avoir des gros réussites dans leur vie, c'est parce qu'ils ont mis des habitudes en place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as mis les habitudes en place, c'est difficile de sortir de tes habitudes. Par exemple, tu as des mauvaises habitudes, c'est difficile d'en sortir. C'est la même chose si jamais tu as des bonnes habitudes. Si tu as des bonnes habitudes, ça va être difficile de sortir de ses habitudes. Maintenant, la clé, c'est comment on fait pour pouvoir créer ses habitudes. Et c'est là que j'interviens les gars. Et c'est le sujet de la vidéo réelle. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais vas-y, c'est relou, c'est quoi cette vie ? On n'est pas des robots, etc. » En vérité, quand tu le veux ou non, tu as des habitudes. C'est juste qu'elles sont éclatées. C'est juste qu'elles sont éclatées et qu'elles ne servent à rien. Vaut mieux se mettre sa vie en pilote automatique sans trop réfléchir et avoir la vie vraiment que tu désires, réellement, et vraiment enjoy et de ne pas avoir à réfléchir. « Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour pouvoir avoir la vie que je veux ? Ah ouais, il faudrait que je fasse une vidéo aujourd'hui. » « Tous les jours ? » Non. Par exemple, moi, c'est une habitude de faire une vidéo tous les jours. Je ne réfléchis pas. C'est une habitude, voilà, boum, boum, boum. Ce serait plus dur pour moi de devoir réfléchir tous les jours et me dire « Qu'est-ce que le meilleur truc qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir faire avancer mon business ? » Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, tu n'as pas besoin de motivation, tu as juste besoin de bonnes habitudes. Et l'idée, c'est de mettre des habitudes dans tout ce dans quoi tu veux avoir de la réussite. Donc là, si on parle de l'argent, mettre des habitudes pour pouvoir faire de l'argent. Par exemple, prendre l'habitude, par exemple, de mettre de l'argent de côté, de lancer son business, de lire tous les jours, etc. Et si tu veux avoir un bon corps, le six-pack, commencer à prendre l'habitude de, je ne sais pas, le soir, manger léger, etc. Tu vois, aller à la salle de sport, 10 minutes au début, etc. Donc, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est tirer du livre Atomic Habits. Donc, je ne sais pas, mais de toute façon, je pense qu'il est en français, ce livre-là. Je l'ai lu directement parce que je viens juste de finir The One Thing. Voilà. Et là, j'enchaîne avec Atomic Habits. Donc, c'est parfait. Les deux. Je vous conseille de lire les deux. Ça va changer votre vie, c'est sûr. Si tu lis les deux, ça va changer ta vie. OK. Le One Thing, c'est vraiment en mode comment rester focus. Tu vois. Rester focus sur une chose. C'est ça que ça veut dire One Thing, une chose. Rester focus sur une chose. Penser grand. Quelle est la chose que tu devrais faire tous les jours. La seule chose que tu devrais faire tous les jours qui va te permettre de pouvoir rendre ta vie plus facile et accomplir ton objectif. D'accord. Donc, c'est vraiment votre focus parce qu'on est beaucoup dispersé. Et si jamais tu as associé à ça le livre Atomic Habits, c'est parfait parce que du coup, la chose que tu dois faire, il faut bien que ça devienne une habitude. Donc, c'est parfait. OK. Donc, alors, première chose pour pouvoir mettre une habitude en place, c'est de dire exactement à quelle heure et à quel endroit tu vas faire la chose. OK. Parce que si tu restes trop vague, tu ne vas pas vraiment savoir à quel moment. Tu vois, par exemple, si moi, je pense que je pratique le saxophone. Mais déjà, ah, ce serait bien que je m'entraîne plus souvent dans la semaine. Ce n'est pas assez précis. Tu vois, parce que je vais arriver dans la semaine. La semaine, elle va passer et je n'aurai pas du tout joué. En fait, que par exemple, si je dis après avoir mangé, je joue saxophone. Donc, tous les lundis, tous les jours de la semaine à 19 heures. Bon, ben là, c'est clair. Lundi, 19 heures, ça arrive. Bon, ben, j'ai dit que je le faisais. Ben, je le fais, tu vois. Donc, très important de toujours dire l'heure et l'endroit. Si, par exemple, tu dis, ouais, il faut que je mange plus de légumes. OK. À quel moment ? Comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Ce n'est pas vague. Si, par exemple, tous les soirs, sur le repas du soir, je mange des légumes. Tu vois, par exemple. Si jamais, ouais, je veux faire plus d'argent, par exemple. Tu peux dire, ouais, tous les lundis à 19 heures, en sortant du taf ou je ne sais pas quoi. Je traque mes finances, par exemple. OK. Qui est une des clés, déjà, pour pouvoir économiser de l'argent. Parce que si jamais, vous ne traquez pas... Si vous ne traquez pas votre argent, de toute façon, c'est simple, les gars. Les riches qui traquent leur argent. Donc, si toi, tu es pauvre et que tu ne traques pas ton argent, j'ai envie de te dire, il faut se poser des questions. Deuxième conseil pour pouvoir mettre en place une habitude qui va changer ta vie. C'est ce qu'il appelle le stacking habit. Donc, c'est genre... Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais en gros, c'est de coller une nouvelle habitude sur une autre habitude. Et je trouve que ça déchire. Par exemple, quand je me brosse les dents. Ça, c'est une habitude, hein. Quand tu te brosses les dents. Quand je me brosse les dents, je lis 10 lignes. Ou je fais sans pompe. Ou tu vois... Enfin, tu comprends le principe. Et ça, je trouve ça super fort de pouvoir coller, genre, une habitude que tu as déjà sur une autre. Ça, je trouve ça. Et je trouve que c'est super puissant comme conseil. Parce que la difficulté, c'est que les gens ont du mal à mettre en place une habitude. Donc là, si tu sais ça, à un moment donné, tu vas te brosser les dents. Donc, tu te brosses les dents. Boum ! Tu sais, ah ! Quand je me brosse les dents, boum ! Je dois faire des étirements. Ou je dois faire sans pompe. Ou, ok, je lis 10 pages d'un livre. Tu vois ? Mais toujours coller à ça. Et ça, tu peux le faire sur plein de trucs. Je n'en sais rien. Si c'est quand... Quand tu regardes la télé. Je n'en sais rien. Quelles que soient les habitudes que tu as. Si jamais un truc... On est des êtres d'habitude. Donc, il y a forcément des choses que tu fais tous les jours. Ok ? Donc, à ce moment-là, tu colles une nouvelle habitude à une autre. Boum ! Boum ! Troisième chose à faire pour pouvoir mettre en place facilement une habitude. C'est de mettre ton environnement à ton service. Ça, je trouve ça super puissant. Par exemple, je fais mon saxophone. Genre, je le mets au milieu du salon. Tu vois ? Tu ne peux pas l'esquiver. C'est genre, je marche comme ça. Ah ouais ? Effectivement. Tu vois ? Parce qu'il explique dans le livre que quand tu ne vois pas les choses, quand elles ne sont pas visibles, en fait, tu oublies et tu ne calcules pas. Alors, quand c'est en face de toi, tu ne peux pas esquiver. Par exemple. Ou pour lire. Ce que je fais, par exemple, moi, pour lire, je mets mon Kindle. Je le mets à côté. Parce que la nouvelle habitude que j'ai mis en place, c'est de lire tous les matins. Ok ? Tous les matins, je lis 10% d'un livre. Ça, c'est clair. Tu vois ? C'est précis. C'est clair. 10% d'un livre tous les matins. Quand je me lève. Je me lève, j'ouvre les yeux. C'est la première chose que je fais. Je lis 10%. En anglais. Voilà. D'un livre en anglais. Comme ça, je travaille mon anglais. J'apprends plus. Voilà. Ça fait partie de mes oviétiers. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de connaissances. Toujours évoluer. Et en plus, travailler mon anglais. Avoir plus de vocabulaire. Donc, c'est parfait. Ça fait une pierre deux coups. Et en plus, ça va me permettre de m'inspirer à faire des vidéos par rapport à ce que je lis. Donc, du coup, dès que je me lève, le Kindle, il est là. Aussi avant, quand je voulais faire le soir, tu mets le Kindle sur ton lit. Tu fais ton lit. Boum, tu le mets sur ton lit. Quand tu vas aller dormir, il est là. Tu es obligé de le lire. Tu mets ton livre si tu n'as pas de Kindle. Tu vois. Mais l'environnement joue énormément sur ton influence. Parce que l'idée, c'est de faciliter des habitudes. Évidemment, des bonnes. Et ce dont il parle, c'est pour te donner des exemples que l'environnement a vraiment un impact sur toi. Tu auras plus tendance à boire et à fumer. Enfin, si jamais tu fumes. Ou à boire quand tu seras en soirée. Si jamais tu es à la salle de sport, tu ne vas pas te dire, tiens, je vais sortir une bière. Non. Tu dis, tiens, je vais sortir une goûter d'eau. Voilà. Là, on est mieux. Donc, c'est important de créer un environnement qui va te permettre de faciliter ton habitude. Et un autre point aussi dont il parle par rapport à ça, c'est que quand tu changes d'environnement, c'est plus facile d'avoir des nouvelles habitudes. Parce qu'en fait, il y a toujours un signal qui déclenche tes habitudes. Donc, si jamais tu avais des mauvaises habitudes. Donc, un signal qui déclenche des mauvaises habitudes, je ne sais pas. Tous les soirs, tu as l'habitude de regarder la télé de telle heure à telle heure. Et tu as l'habitude de manger une glace à ce moment-là. À chaque fois que tu vas allumer ta télé, tu vas manger la glace parce que tu es assis au même endroit, etc. C'est une habitude que tu as apprise. Alors que quand tu changes d'environnement, tu changes de pays ou tu changes d'appartement, du coup, ça peut te permettre de ne plus avoir le même signal de déclenchement qui déclenche cette nouvelle habitude. Donc, c'est plus simple. Et tu as peut-être déjà dû l'observer si jamais tu as déjà déménagé. C'est plus simple, du coup, de créer des nouvelles habitudes parce que tu es dans un nouvel environnement. Quatrième conseil pour pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes et changer ta vie, c'est des habitudes liées à ton identité. OK ? Pour moi, ça, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. Ça veut dire quoi ? C'est que, genre, tu ne te motives pas à faire quelque chose. Genre, tu ne te motives pas, je ne sais pas moi, si tu veux écrire un livre, tu ne te motives pas à écrire, je ne sais pas, une page, deux pages tous les jours. Non, tu ne te motives pas à faire ça. Tu le fais parce que tu es un écrivain. Tu vois, la force de lier tes habitudes à une identité, pour toi, c'est normal. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie que toi, tu te dis, ça, ce n'est pas moi, ça, par exemple. Moi, je ne ferai jamais ça. Si quelqu'un a fait un truc, tu te dis, moi, je ne ferai jamais ça. Parce que ça, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Parce que c'est lié à ton identité. Il y a des choses que tu feras, pour toi, ce sera normal. Dis, moi, je suis comme ça, de toute façon, c'est comme ça que je suis. Donc, voilà, je fais ça parce que c'est comme ça que je suis. Parce que c'est lié à ton identité. Donc, l'idée, c'est de créer ton identité en disant, OK, je suis un écrivain, donc c'est normal que tu écrives. Si tu es un écrivain, c'est normal que tu écrives. Si tu es un entrepreneur, c'est normal que tu entreprennes. Tu ne vas pas être là, il faut que je me motive à entreprendre. Il faut que je lance mon business en ligne. Non, tu es un entrepreneur, donc c'est normal que tu entreprennes. Si jamais tu vas à la salle de sport, il faut que je me motive à aller à la salle de sport. En fait, je suis un sportif. Je suis un sportif. Si tu es un sportif, c'est normal que tu ailles à la salle de sport. Tu vois ? Et ça, je trouve ça, c'est le plus puissant pour moi. Tu es un gars organisé. Du coup, je suis un gars organisé. Je n'ai pas besoin de me motiver à arranger ma chambre ou à arranger mon bureau. C'est normal parce que je suis un gars organisé. Donc ça, ça déchire de vraiment créer ton identité, décider qui tu veux devenir. Et une fois que tu décides, voilà, en fait, je suis cette personne-là. Après, les habitudes vont découler. Puisque c'est comme ça que tu es tué cette personne-là. Et une personne qui est sportive fait du sport. Autre astuce que le livre partage, que je trouve intéressante, c'est pour pouvoir mettre en place une habitude dans ta vie, c'est de te donner une récompense une fois que tu as fait l'action en question. Donc ça, c'est en général, tu as du mal à mettre en place l'habitude. De toute façon, c'est l'idée du livre. Par exemple, tu décides de, ouais, tu vas à la salle de sport. À chaque fois que tu vas à la salle de sport, je ne sais pas, tu peux te récompenser par regarder Instagram, par exemple. Ou pour prendre le même exemple avec Instagram, si tu veux te récompenser en regardant Instagram, par exemple. À chaque fois que tu crées du contenu, parce qu'on dit que ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui produisent quelque chose. Les consommateurs ne gagnent pas d'argent. Il y a des producteurs et des consommateurs. Donc en gros, l'exemple d'Instagram, si tu produis, tu feras de l'argent. Si tu ne fais que consommer, tu ne feras pas d'argent. Il n'y a que ceux qui produisent quelque chose qui font, qui gagnent de l'argent. Il n'y a pas de magie. Tu peux te dire, voilà, ok, une fois que j'ai fait deux, trois vidéos, ou une vidéo, une fois que j'ai créé ma vidéo, après, derrière, je me récompense, je regarde Instagram pendant dix minutes. Un exemple, tu vois. Et donc, du coup, même si tu n'aimes pas ce que tu veux faire, le fait d'avoir une récompense à la fin, eh bien, ça te motive à le faire. Tu vois, par exemple, moi, je vais à la salle de sport. Ma motivation, c'est d'être en forme, en fait. Est-ce que je kiffe quand je suis dedans et que c'est la galère, que je dois faire le cardio, surtout quand je fais l'escalier, là ? Ça me tue. C'est mental, tu vois. Mais la récompense que j'ai derrière, tu vois, même si je ne me donne pas de récompense, mais la récompense que j'en ai, c'est qu'après, je suis en forme. Mais j'aime ça être en forme. Parce que je n'aime pas être fatigué quand je marche ou quand je monte des escaliers et t'es soufflé. J'aime pas ça, tu vois. J'aime être en forme, etc. Donc, du coup, c'est une récompense pour moi. J'aime avoir un beau physique. Donc, du coup, c'est une récompense pour moi, tu vois. Autre conseil qu'ils partagent pour pouvoir mettre en place tes habitudes, c'est la règle des deux minutes. Je trouve ça pertinent, tu vois. C'est en gros, il dit que chaque chose que tu fais, il faut que le début de l'habitude que tu veux mettre en place, eh bien, il faut que, genre, elle puisse durer deux minutes. Genre, par exemple, tu veux aller à la salle de sport, tu commences à mettre tes chaussures. Juste ça. Il dit, ouais, ça va peut-être paraître ridicule, mais l'idée, c'est de commencer à prendre l'habitude, d'avoir cette habitude. Ah ouais, pas bête, hein. Donc, du coup, tu vas commencer à t'habituer à faire deux minutes. Après, tu peux dire, vas-y, je vais à la salle que deux minutes ou dix minutes. Parce que voilà, ça peut être deux minutes, ça peut être dix minutes, tu vois. Si je vais à la salle, je reste que dix minutes. Je fais dix minutes d'exercice. Comme ça, tu te dis, parce qu'il faut que ça soit facile, en fait. Il ne faut pas que l'habitude que tu essaies de mettre en place, ça soit trop difficile. Et ça, c'est le problème avec des gens. Moi, je connais une personne qui essaie de maigrir. À chaque fois, elle passe du tout à rien. Genre, ne mange pas bien à, ah, je vais jeûner pendant 40 jours sec. Tu vois, enfin, commence petit à petit. Ça n'a aucun sens. Tu vas faire jeûner pendant 40 jours. Même si tu y arrives, après, tu vas remanger comme d'habitude. Tu vas reprendre ton poids. Ça a un effet yo-yo. Il n'y a rien de bon dans tout ça, en fait. OK ? Parce qu'en plus, plus tu fais des effets yo-yo, plus les graisses, en fait, elles sont persistantes. J'avais eu ça. Enfin, non. Commence petit à petit. Prends un truc simple, facile, tu vois. Et cette règle-là résume bien ce principe. Donc, tu vas, tu fais 10 minutes à la salle. Et c'est un contrat. Tu fais 10 minutes, après, tu rentres chez toi réellement. C'est pas genre, ouais, parce qu'ils vont dire, ouais, mais tu fais ça pour hacker. On est conscient. Essaye. OK ? Tu fais 10 minutes, tu vas à la salle. Et après, tu rentres chez toi. Il y a un moment donné, c'est sûr. Et c'est l'idée, hein. Il y a un moment donné, tu vas être là. Tu as fait 10 minutes, tu vas dire, pfff. Bon, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, j'ai resté un petit peu plus longtemps, je suis déjà là, de toute façon. Hop, tu vas faire 15, tu vas faire 20. Et après, tu vas te retrouver un an après, tu seras là, toi, tu feras une heure à la salle, tu vois. Mais si jamais tu n'avais jamais commencé à te dire, vas-y, je commence au moins des petites habitudes. Au moins, je commence à mettre mes chaussures, boum, boum, pour y aller. Tu ne serais même pas après, un an après, à faire une heure de, une séance de une heure, par exemple. Il faut juste commencer, tu vois. Je peux reprendre un exemple aussi avec mon instrument. Quand j'ai la flemme, je dis, vas-y, on fait 10 minutes. Mais réellement, c'est un contrat, on fait 10 minutes. Je fais 10 minutes. Après, c'est vrai qu'en général, quand je commence, 10 minutes, je me retrouve, ça fait deux heures. Les 10 minutes, ils seront enfin moins deux heures. Parce qu'une fois que tu commences, tu commences à, je ne sais pas, à kiffer, ou tu ne vois pas le temps passer. Ou finalement, tu es déjà là, tu continues en fait. Mais il faut vraiment que ce soit un contrat, il faut vraiment que tu arrêtes. Ça peut arriver. Peut-être que moi, ça ne m'est pas arrivé que genre, au bout de 10 minutes, j'arrête. Je ne crois pas. Une fois que j'ai commencé, je suis dedans. Après, je kiffe et je continue, tu vois. Mais l'idée, c'est ça. Commence par deux minutes. Si c'est mettre juste tes chaussures de sport, tu mets tes chaussures de sport. Et voilà. Mais prends l'habitude de commencer ton habitude. Les deux premières minutes. Il faut que ça soit simple, facile. Et autre hack aussi qu'ils partagent, que je trouve super intéressant, c'est de traquer ton habitude. Donc, ça veut dire quoi traquer ? C'est simple. Par exemple, ça peut être sur un calendrier. Tu mets des croix. Tous les jours, tu as décidé que tu allais boire deux litres d'eau. Tous les jours, tu coches. Boum. Ok. Deux litres d'eau. Aujourd'hui, j'ai fait. Boum. Parce qu'en fait, c'est toujours gratifiant de voir son avancement, sa progression. On aime ça, tu vois. Et l'idée, c'est que dans ton calendrier, qu'il n'y ait jamais une fois où ça a sauté, tu vois. Donc, deux litres tous les jours d'eau. Ok. J'ai bu deux litres tous les jours. Après, ton calendrier s'en remplit pendant un an, deux ans et tu vas kiffer, tu vois. Parce que l'un des problèmes avec les habitudes, bien que le problème soit juste la réalité de la vie, c'est-à-dire que pourquoi les gens ont du mal à mettre en place des bonnes habitudes ? C'est tout simplement parce qu'ils sont enclins à la gratification immédiate. Tu vois, tu as déjà dû m'entendre parler dans mes vidéos. Moi, je pense toujours long terme parce qu'il n'y a pas d'autre façon de réussir. S'il y avait d'autre façon, les gars, je ne penserais pas long terme. Si jamais ça marchait de penser court terme, ça fait longtemps que j'aurais déjà basculé en gratification immédiate. Mais en fait, ça n'existe pas. Pour réussir, pour pouvoir atteindre quelque chose de objectif que tu veux, dans ta vie, c'est toujours du long terme. Vraiment avoir des gros résultats, c'est souvent 10 ans en plus. Dans n'importe quel truc, que ce soit footballeur, judoka, sport de combat, même black belt, il faut 10 ans. Par exemple, tous les trucs de la vie, il faut 10 ans, on dirait. Avoir un business multimédiaire, c'est 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans tout, il faut 10 ans. En physique, tu peux faire en moins de 10 ans quand même. Largement, tu vois, si jamais tu es suivi, que tu manges bien, que tu te fais accompagner, tu peux être en moins de 10 ans, tu vois. Mais après, j'imagine, ah ouais, c'est vrai, mais si jamais tu veux vraiment aller dans les trucs genre bodybuilder, tout ça, je suis sûr que c'est 10 ans aussi, tu vois. Pratiquement, c'est toujours 10 ans. Et le problème avec les habitudes, c'est que tu commences à faire des choses qui sont bonnes pour toi, mais la récompense, en fait, la gratification de ton action, du présent, tu l'auras dans un délai vraiment plus tard. Tu vois, par exemple, si jamais tu manges bien aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as bien mangé aujourd'hui que tu vas avoir les abdos aujourd'hui. Alors que quand tu prends de la malbouffe, je ne sais pas moi, un samedi au caramel avec des cacahuètes, je ne sais pas pourquoi ils ont oublié les cacahuètes les gars. Il faut réclamer les cacahuètes maintenant. Incroyable ça. Et donc, du coup, quand tu prends un samedi au caramel, boum, avec les cacahuètes, tu es content tout de suite. Tu te dis, c'est bon ça. Tu te dis, là, on est bon. Alors que quand tu mange un fruit, alors que je pense que les fruits, c'est bien, il faut avoir habitué juste votre palais, les gars. Mais les fruits, c'est bon, c'est doux quand même. Quand tu manges un fruit ou tu manges des légumes ou tu manges bien, forcément, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, en fait. Tu vois, tu auras juste les résultats après. Quand tu commences à économiser ou à mettre 100 dollars tous les mois sur le broker que je t'avais conseillé, Trade Republic, dans 10 ans, tu auras au minimum 200K. Après, je te courage quand même à mettre plus que 100K. Tu vois, l'idée, c'est de te payer en premier et de suivre l'évolution de ton salaire. Plus tu vas gagner de l'argent, plus tu investis. OK ? Voilà, mais c'est comme c'est dans trop... Tu as l'impression que ça prend trop de temps. Ah, vas-y, ça me fait mettre 100€ là. Je pourrais acheter des cacahuètes avec. Je préfère acheter du Nutella. C'est mieux. Et gratification, tu manges du Nutella. Hum, c'est trop bon le Nutella. Alors que quand tu mets 100€ comme ça, tu ne vois rien. Tu te dis, ouais, je ne suis pas riche. Ça n'a rien changé dans ma vie. Tu vois ? Donc, c'est toujours pareil. Business, c'est pareil aussi. Tu as fait 4 vidéos. Ouais, mais putain, je n'ai toujours pas touché l'argent. Vas-y, laisse tomber, j'arrête. C'est ça le problème. Donc, quand tu traques ton avancement, ça te permet d'avoir une sorte de gratification immédiate. Voilà, tu vois directement, ah ouais, j'ai avancé, etc. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Donc, en vérité, tous les challenges que tu rencontres dans ta vie peuvent être réglés. Ce n'est pas que peuvent être réglés, c'est la seule façon que ça puisse être réglé. C'est en ayant des habitudes. Il n'y a personne qui réussit sans l'habitude. Ça n'existe pas. Tu peux chercher. Ça n'existe pas, les gars. Je vais essayer de vous faire gagner du temps avec mes vidéos. Après, tu fais ce que tu veux. Je sais qu'il y en a, ça rentre là, ça ressort là. Après, tu feras comme tu veux. Tu veux perdre ton temps, c'est ton problème. Mais pour les autres, les gars, l'idée, c'est gagner du temps, les gars. Ça sert à rien d'essayer de chercher la gratification immédiate. Ça sert à rien de chercher les raccourcis. Ça n'existe pas, les gars. Les business du jour au lendemain, tu deviens riche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gars. Ça existait, les gars. Ça fait combien de ans ? Depuis 2015 que je suis dans le game. On va dire, bon, j'ai gagné mes premiers euros en 2016. Les gars, s'il y avait un truc, un raccourci, je serais déjà au courant. Je serais déjà au courant. Après, fais ce que tu veux. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu attends en description si jamais tu veux aller plus avec moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire aussi. Là, je suis complètement défoncé. Je suis le fuseau rire. Ça n'a rien à voir, les gars. Voilà. Je suis dans la bouleversation. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. Les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je serais ton camp.